Je la connais bien, sa mère. C'est comme ça que je dis ça. Tu as donné ? Ah ben, il y a des problèmes. Dedans des proches, il y a des sketchs qui pourraient plus vraiment faire aujourd'hui. Je suis bien placé pour le savoir. Là, dès qu'on parle de la politique comme ça, en prenant la droite, les clivages, droite-gauche, on peut encore dire un peu tout et n'importe quoi. Par contre, quand on commence à attaquer des sujets un peu internationaux, moi, il y a un vrai sujet impossible. Alors là, vous avez eu Bigard sur le 11 septembre, sur la situation en Israël. Bon, ben là, on tombe sur des sujets où là, tout d'un coup, on est en risque total. C'est Armstrong sur la Lune, quoi. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la nation humoristique et l'humanité. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est un territoire vierge. Pourtant, il a fait des sketchs, lui, des proches assez, à l'époque, hallucinants. J'ai regardé ça, je ne les connaissais pas, en fait, après la polémique qui a pu exister, et après le sketch que j'ai fait sur un extrémiste israélien. Et c'est vrai que je me suis aperçu que bien avant moi, des gens avaient essayé. Bon, il n'y avait pas eu à ce moment-là... Des proches avaient un adage qui a été souvent repris. Il disait, je crois que c'était dans le tribunal des flégrants délires, il avait dit, alors qu'il y avait Jean-Marie Le Pen en face de lui, en tant qu'accusé, c'était une émission de radio à l'époque, il était l'avocat général, il avait dit, on peut rire de tout, mais on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Souvent, les gens ont cité cette phrase-là. Vous, Dieu Donné, vous pensez, j'imagine, qu'on peut rire de tout et avec tout le monde ? Bien sûr. Puisque vous l'avez prouvé cet été en annonçant, enfin, ce n'est pas vous qui l'avez annoncé, ça a été annoncé que vous aviez demandé à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de votre fille, pas de votre dernier-né, mais de la précédente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, maintenant, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est de la politique ? Pourquoi pas le dernier-né, déjà ? Pourquoi pas le dernier-né, il s'appelle Judas. Mon fils s'appelle Judas, je fais ce que je veux, et c'est mon fils, c'est mon fils. Donc, quand même, je suis une bonne réponse. Ça, penser à lui, plus tard ? Il y avait Christophe, mais il y avait plus de pédophiles qui s'appellent comme ça. Il n'y a pas de pédophiles qui s'appellent Judas. Et donc, je me suis dit, bon, c'était mon opus. C'était, alors là, je ne pouvais pas imaginer, c'était une sorte de performance artistique en direct. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est la censure, le boycott, tout le monde me crache à la gueule. Bon, Jean-Marie Le Pen, c'est de la nitroglycérine, mais je peux essayer de voir comment ça fonctionne. Et là, l'idée de le parrainage me paraissait impossible. Et puis, je suis tombé sur une personne qui a bien voulu jouer le jeu. Une personne qui... Voilà, Jean-Marie Le Pen, c'est une personne sur qui tout le monde crache. Et j'ai fait parmi... Enfin, vraiment, j'étais celui qui crachait le plus, même. Je me suis battu politiquement à bref. Vous vous êtes même présenté aux élections contre les gens du FN. Voilà. Donc, l'approcher n'était pas facile. C'était vraiment une situation de risque total, mais en même temps, de la réconciliation ne peut se faire avec le parti le plus opposé, quoi. Et donc, je l'avais rencontré une première fois. Mais le baptême, c'était vraiment l'apothéose de mon travail. C'est-à-dire, j'étais au sommet. Je pense que, pour moi, il restera ce baptême. Où le lendemain matin, il y a TF1, tout le monde. Reculez ! C'est moi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Et dépasser le peine au hit parade des enculés de France, pour un humoriste. C'était pour moi une vraie décoration, une vraie médaille. Je remercie d'ailleurs tous les médias. C'est vrai que certains ont senti que je leur glissais une petite quenelle. Mais je l'ai fait avec plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont été bons joueurs. Et c'est vrai que ça a été un temps fort. Il restera ça. J'ai 42 ans. Je peux préparer d'autres choses dans ce genre-là. Le prochain spectacle, qu'est-ce que tu vas faire ? Il le fait en ce moment. Le prochain, celui qui l'écrira, après j'ai fait le compte. Là, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est vrai qu'on est dans un monde, mais tout le monde s'en aperçoit, qui vit une crise profonde. Chacun l'observe de son poste d'observation. Et moi, le dernier spectacle, je l'ai écrit, j'étais au Cameroun. J'y vais souvent. Mon père est à la retraite. Il s'est retiré dans son petit village natal. Et donc j'ai vu au fond de son jardin, parce qu'ils sont en train de mourir, les pygmées. À cause de la déforestation, ils sont... La cueillette, ils la font maintenant dans les poubelles. Et donc... Et j'ai vu une femme allaiter un enfant mort, devant moi, au fond du jardin. Et là, je me suis dit, bon, ce monde dans lequel je vis, il faut que je continue à vivre dedans, en essayant d'y croire un petit peu. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était l'humour, rire, avec mes contemporains, en écoutant les discours, voilà, d'un Sarkozy sur l'Afrique. Si on n'a pas le sens de l'humour, je veux dire, on fait du terrorisme, pour moi. Donc, je veux dire, la moindre des choses, c'est de s'amuser, de rigoler, de se dire que, bon, il nous reste au moins cette liberté de conscience, de penser qu'est le rire. Pour le reste... Si on peut se dire les choses, franchement, quand Diodo a envie de faire parler de lui, ce que je comprends, je préfère le baptême facétieux de Le Pen à certains dérapages antisémites qui me semblent, moi, à l'heure-là, vraiment sortir du cadre de l'endroit où on peut encore... Oui, mais ça... Ces provocations étant bienvenues, mais jusqu'à un point, quand même, qui me glace un peu le sang. Non, mais peut-être que, bon, si je t'ai glacé le sang, j'en suis désolé. Bon, je sais que tu t'en es bien remis, quand même. Hé, t'avais qu'à pas y aller au spectacle. Mais, mais, bon, là encore, je trouve ça, le chantage à l'antisémitisme, un argument, bon, tellement facile. Chantage. Moi, je... Non, mais c'est-à-dire, la dénonciation de... Oui, alors, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux te dire ? C'est une fois, c'est le coup de fusil, c'est « bim, antisémite ! » T'es éliminé, tu n'as plus le droit de... Ah oui, mais ça, j'étais emmerdé. Non, non, je suis pas emmerdé, parce que tu l'as revendiqué. Mon antisémitisme ? Dans la presse étrangère, oui. Ah bon ? Je me dis, je suis antisémite. Pas bien loin. Toi, tu es taquin. Mais peut-être que je peux... Tu veux faire une analyse ? Tu veux savoir si tu l'es ? Alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la dernière guerre mondiale ? Vas-y, explique-moi. Je vais te dire, en tant que spécialiste, si tu es antisémite ou tu ne l'es pas. Tu vois, ça n'a pas de sens, que tu me dis, mais c'est amusant. Rassurez-nous, mais soyez clair, là-dessus, vous n'avez jamais déclaré, où que ce soit, que vous étiez antisémite. Non, j'ai dit que j'étais antisioniste, c'est vrai, je l'assume parfaitement. Vous êtes contre la politique de l'État d'Israël ? Oui, oui, contre les colonies, contre ce qui se passe en ce moment dans le sud de l'Iban. Je suis foncièrement attaché à cette résistance, c'est vrai. Là-dessus, c'est un parti pris, quelque part. Oui, c'est vrai. J'ai pris ce parti. Qui n'est pas puni par la loi alors que l'antisémitisme l'est dans un pays comme la France-Jude.